Alors, elle a pris un couteau de cuisine, taillé plusieurs fois en parallèle, comme pour apprendre à tirer un trait. L'histoire d'un couple, mais un couple un peu spécial, qui nettoie des scènes de mort. Les fantômes des disparus qui se remettent à parler, voici le thème de la pièce Clean Me Up. Mais il n'est pas morbide. Avant de parler de mort, la pièce parle surtout d'amour. Nous dirons tous comment elle a pu nous faire ça. Demain, à la télé locale, les voisins diront, on n'aurait jamais pu imaginer. Elle avait l'air heureuse, idéale et sympathique quand on parlait de la pluie et du beau temps. Il y a une ligne qui est très forte, qui dirige le projet, qui est vraiment l'histoire d'amour de ce couple. On suit vraiment cet homme et cette femme au cours de quatre saisons. Et on les regarde vivre, vraiment vivre leur vie de couple et leur vie professionnelle. Que faites-vous quand vous ne savez plus quoi dire ? L'amour file conducteur entre les différentes scènes. La pièce est inspirée de faits réels, un article de presse parlant d'un couple de nettoyeurs. Les parties ont été écrites chacune par différents auteurs. Il a fallu près de trois ans d'expérimentation pour lier le tout. Confier à l'autre son sommeil est peut-être la seule impudeur. Tu sais que Sainte-Hélène, c'est aussi le prénom de la maîtresse de Napoléon. Qu'en pensez-vous ? A chaque auteur, on a un corps différent. On a une façon d'aborder le plateau différemment. Et après, il y a ce couple qu'il faut faire tenir sur toutes les écritures différentes avec une certaine cohérence. Il y a quelque chose d'assez jouissif justement de passer d'une ambiance à une autre. C'est aussi un exercice de style, c'est-à-dire que comment, l'air de rien, on prend en charge une autre écriture, une autre situation et comment on lit le tout. Clean me up à voir ce jeudi 19h30 et ce vendredi 20h30 au théâtre de la Tête Noire de Saran. Est-ce qu'on a un moule carré ? Quoi ? C'est ce que dit la recette, un moule carré de 17 par 17, on a ça ? Euh oui, là, regarde.